La Formule 1 a fait sa rentrée des classes au Texas pour le Grand Prix des Etats-Unis et honnêtement, quel banger ! On a eu le droit hier à une course assez exceptionnelle et de façon globale, je trouve que même le week-end avec la sprint a été ultra intéressant entre stratégie, dépassement, bataille en piste et un petit peu de drama en dehors de la piste. Aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix des Etats-Unis de 2024 et on va forcément parler de la situation entre Landon Norris et Max Verstappen qui a fait débat après le Grand Prix et on en parle en fin de vidéo. Je veux votre avis sur cette situation. On commence forcément la rentrée avec un conseil de classe. C'est aujourd'hui pour le conseil de classe, j'ai décidé de parler de Haas. On va encourager Haas parce qu'honnêtement, ils ont fait une rentrée quasi parfaite. Les deux voitures étaient dans les points lors de la course sprint avec Magnussen et Nico Hülkenberg. Hülkenberg retermine dans les points lors de la course longue malgré l'animation EQ2. Alors ce bon résultat, en plus, il arrive après l'annonce du partenariat avec Toyota en tant que partenaire technique pour la suite de l'aventure. Donc honnêtement, j'ai envie de dire, il n'y a que des bonnes nouvelles en ce moment chez Haas. Le développement fonctionne très très bien. Quand je vois comment Alpine a géré la sixième place sur la grille de Pierre Gasly et l'a converti en un résultat désastreux pendant le Grand Prix, je me dis qu'actuellement, Haas est de loin la cinquième meilleure voiture sur le plateau parce que même Aston Martin est en train de s'écouler. J'ai hâte de voir la suite de la saison. J'ai hâte aussi du coup de voir l'année prochaine Oliver Biermann et Steven Ocon chez Haas parce que là, cette saison, il y a eu un réel tournant depuis le départ de Gunter Steiner et ça me fait extrêmement plaisir. Deuxième élève du conseil de classe, c'est Lewis Hamilton et là, ça me fait un petit peu moins plaisir. Lewis Hamilton va se manger une heure de colle au vu du résultat de son week-end. Je pense honnêtement l'un des pires week-ends de sa carrière en Formule 1. Derrière son week-end pendant tout le format sprint, que ce soit en qualif ou en course, il se fait éliminer en Q1 pendant la séance de qualification. Et puis, vous l'avez vu, en course au troisième tour, Lewis Hamilton part en tête à queue et abandonne. C'est la première fois que Lewis abandonne en course sur un tête à queue. C'est une erreur rarissime pour Lewis Hamilton. Alors, la Mercedes, au final, ne marchait pas si bien, même si ça avait bien commencé pour eux. Dès le samedi et le dimanche, la voiture a commencé à être instable, très compliquée à conduire. Il va vraiment falloir se remettre en question du côté de chez Mercedes. Et petite anecdote assez marrante, mais officiellement, Lewis Hamilton ne peut plus remporter le titre 2024. Voilà, avec cet abandon, les chances de titre pour Lewis Hamilton sont totalement anéantis. Bon, on n'y croyait pas beaucoup, mais mathématiquement, c'est terminé. Mon dernier élève du conseil de classe est la FIA. Et alors là, on va mettre un bon conseil de discipline, parce qu'honnêtement, la FIA a fait beaucoup, beaucoup parler ce week-end. Déjà, dans un premier temps, le débat et la règle des insultes n'a toujours pas été réglé. George Russell a repris la parole. Il va y avoir encore des réunions avec les pilotes pour discuter de ce sujet. Mohamed Ben Soulaïm était présent lors du Grand Prix des Etats-Unis. J'espère qu'ils ont eu l'occasion quand même déjà d'en parler. Mais surtout, la FIA a infligé beaucoup de pénalités qui paraissent peu justifiées. Et d'autres auraient dû tomber et n'ont pas été justement appliquées. Il y a eu une sorte, un petit peu d'irrégularité sur la prise de décision des commissaires durant tout le Grand Prix, tout le week-end. Encore une fois, la FIA, entre guillemets, dicte le résultat. Ce n'est pas le sportif, mais plutôt le règlement qui pose problème. Et encore une fois, la FIA s'est fait beaucoup insulter sur les réseaux sociaux suite à ces décisions. Ils sont encore compliqués à comprendre pour la plupart des fans de F1. Bon, on va commencer ce récap. Et la première chose à mentionner, c'est que c'était un week-end sprint au final. C'était le quatrième de l'année. Il en restera deux et on avait des horaires quand même assez tardives. On est du côté des Etats-Unis en Amérique. Donc forcément, c'est les Grands Prix tard le soir. Alors, premier fait marquant, déjà, ça a été la pole position de Max Verstappen devant l'Ando Norris pour la course sprint. Red Bull semble avoir retrouvé du rythme et semble s'être réveillé. Sur une piste où McLaren de base ne devait pas performer. Cette sprint, elle a été marquée par deux choses. La première, c'est la bataille entre les deux Ferrari. Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont battus très très dur pendant toute la sprint. On perdait un petit peu de temps, mais ça nous a offert un très beau spectacle. Et la deuxième, c'est Liam Lawson et Fernando Alonso. Et ça, on en reparlera aussi un tout petit peu après. Mais Liam Lawson a un petit peu énervé, voilà, Fernando Alonso. Il l'a dit dans les médias, qu'il a été un petit peu virulent au vu du jeune pilote néo-zélandais. Bon, pour ce qui est des Ferrari, Carlos Sainz arrive à prendre le dessus sur Charles Leclerc, réalise honnêtement la sprint quasi parfaite. Il réussit déjà à se débarrasser de son coéquipier. Il va ensuite chercher George Russell avec le rythme pur et réussit, dans le dernier tour de la sprint, à pousser l'Ando Norris à la faute au virage 1. D'ailleurs, une erreur que je ne comprends toujours pas. Je ne vois pas comment l'Ando Norris a pu se faire avoir et faire une telle erreur. De son côté, Charles Leclerc était bien monté. Passé sur George Russell a eu du mal à dépasser l'Ando Norris sur une manœuvre un petit peu touchy dans le dernier tour qui, personnellement, ne m'a pas choqué. Leclerc plonge un petit peu trop tôt à la corde. Avec ce résultat, on comprend tout de suite que Ferrari a un petit shot quand même pour la victoire le dimanche. Semblait être une voiture assez compétitive. Maintenant, il fallait assurer et quand même avoir un bon scénario pendant le Grand Prix. C'est ce qui s'est passé au final. Et du côté de Lawson, tout simplement, retour en Formule 1 et Lawson a décidé de ne pas se laisser faire. Et sur une bataille avec Fernando Alonso, Lawson a défendu de façon très agressive mais totalement légale. Il n'y avait absolument rien de dangereux. Et Alonso a eu un petit peu le seum, disant justement en interview qu'à partir de maintenant, il le ferait chier et il essaierait de ruiner Liam Lawson. Il a aussi dit en interview qu'il comprenait les manœuvres totalement erratiques de Liam Lawson, lui qui restait seulement six courses et que le pilote devait prouver à Red Bull qu'il valait. Donc bon, je trouve qu'Alonso a pris un petit peu le seum sur un week-end où l'Eston Martin ne performait pas trop et s'en est pris pour aucune raison à Liam Lawson. Résultat de cette sprint, Verstappen déjà reprend des points sur Norris. Deux points. Ferrari semble plutôt rapide, mais surtout, Mercedes commence à chuter. On rajoute à ça en plus l'accident de Russell en qualification qui détruit la monoplace et qui détruit surtout les améliorations amenées par Mercedes. Ça s'annonçait compliqué pour le Grand Prix. Au final, le rythme des Ferrari n'était pas anodin en sprint vu que Ferrari réalise un doublé sur le sol américain. Pour mon plus grand bonheur, victoire de Charles Leclerc devant Carlos Sainz. Alors honnêtement, tout s'est joué au départ. Tout simplement, Verstappen tente un dépassement sur Landon Norris et on va revenir juste après sur ce dépassement. Dépassement qui ouvre la porte à Charles Leclerc. Carlos Sainz tente de se faufiler. Ça ne passe pas. Sainz va tenter une deuxième manœuvre un peu plus tard dans le premier tour au douzième virage et c'est malheureusement un petit peu raté. Il pousse Verstappen en dehors du circuit et lui rend la position. Alors il y a eu une petite frayeur quand même au début de la course. Moi de mon côté, quand Carlos Sainz parlait de manquer de puissance, d'avoir une odeur d'essence dans la voiture, etc. J'étais en mode, bon, on peut jouer le 1 et 2. Ce serait bien de ne pas abandonner quand même les gars. Mais au final, Carlos Sainz a fait une très très bonne course. Il a été l'un des premiers leaders à rentrer au stand tenter l'Undercut qui a très bien fonctionné. D'ailleurs, très très bonne idée de Ferrari qui a bloqué Verstappen dehors sur la piste. L'Undercut, il était fait. Il était bloqué avec les McLaren. Sainz a déposé Verstappen et n'a plus jamais été inquiété par ni les McLaren, ni Max Verstappen, ni qui que ce soit. De son côté, Charles Leclerc a pris la tête au premier tour et tout simplement s'est envolé. Voilà, il n'a pas eu de problème. Il n'a jamais vraiment été menacé ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire une course quasi parfaite, voire même parfaite de la part du Monégasque. Il n'y a absolument rien à redire. C'est quand même marrant de se dire que Ferrari, au final, est la seule équipe, en tout cas l'une des rares équipes, c'est la seule équipe dans les top teams en tout cas, à ne pas avoir ramené d'upgrade ce week-end. Et c'est celle qui a le mieux performé. Donc ça, ça a été un très très bon call de Ferrari. Cette victoire aux Etats-Unis, c'est le premier doublé de la Scuderia depuis 2006. Il faut remonter à Philippe Emasa et Michael Schumacher. Bon, la vraie question maintenant, elle est au niveau du classement constructeur. Ferrari, toujours troisième, est désormais à 4 points de Red Bull. Donc je pense qu'on peut le dire officiellement, Red Bull ne sera pas champion constructeur cette saison. Mais à 48 points de McLaren, est-ce que vous pensez que Ferrari peut aller chercher McLaren ? Dites-le-moi dans les commentaires. J'ai un petit peu d'espoir, mais ça va me paraître quand même très très difficile. On parle souvent des rookies. On parle souvent du mérite d'arriver en Formule 1. Et cette année, on a eu la chance de voir beaucoup de rookies prendre part à des courses en F1. Et quelle régalade. Honnêtement, je me régale. Entre Berman, Colapinto et maintenant Liam Lawson, tous ces rookies sont en train de prouver que le jeunage n'est plus un problème et qu'il mérite surtout d'être sur une grille de Formule 1. Alors pendant le break, on n'en a pas parlé du coup sur YouTube, mais Daniel Ricciardo a été remplacé par Liam Lawson chez Racing Bulls, un petit peu à l'image de l'année dernière pour la fin de saison. Alors je suis désolé pour les fans de Ricciardo et je suis désolé pour Daniel, mais c'est un excellent call de la part de Racing Bulls. Honnêtement, c'est le call qui aurait dû être fait dès la reprise à la pause estivale. Liam Lawson sur sa première course par P19. Pénalité, on change des pièces sur la voiture du pilote et il remonte jusqu'à la neuvième place. Il termine dans les points. Il sauve un petit peu les meubles vu que Tsunoda a eu un grand prix un petit peu compliqué. Alors j'ai toujours kiffé Lawson personnellement, donc je ne suis peut-être pas objectif, voilà, je l'avoue, mais je trouve que Lawson a toujours réussi à mettre à mal Yuki Tsunoda. Il a toujours réussi à faire quelque chose que Ricciardo n'a jamais fait au final. Attention quand même du côté de Yuki Tsunoda, attention à ne pas trop prendre de pression, ne pas se faire submerger par la rivalité. Ça reste quand même le leader de cette équipe. Lawson est encore en phase d'apprentissage, mais force est d'admettre, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le clan Red Bull, les deux maintenant sont littéralement en duel pour le baquet de Perez pour 2025 et plus. Donc là, la pression va forcément augmenter, ça va forcément se tendre entre les deux et il va vraiment falloir se calmer du côté de Tsunoda pour ne pas trop faire de bêtises. De l'autre côté, le Mino Colapinto, Colapointo, parce qu'il termine dans les points avec une dixième position. Il réalise tout simplement son meilleur week-end en Formule 1, une Q3 dans le top dix et ensuite dans les points pendant la course. Il a réalisé une très très bonne course et je pense que Williams doit se mordre les doigts de ne pas l'avoir mis plus tôt dans le baquet de Logan Sargent. Je pense que Colapinto actuellement est le profil parfait pour Williams, c'est-à-dire que c'est un très bon pilote qui peut exploiter la voiture à 100%, c'est un pilote qui peut marquer des points et assurer les résultats quand Albonne est en difficulté, comme ce week-end justement. Et en même temps, quand Albonne n'a pas de problème, c'est un pilote qui est capable d'être au niveau de son coéquipier et de doubler la mise, j'ai envie de dire, pour Williams. Donc là, je pense que la fin de saison pour Williams va être vraiment très très cool, il va y avoir une très très bonne dynamique. Avec toutes ces histoires, moi ça me tourne vers 2025 et je me pose vraiment la question de ce que va valoir Jack Dohan dans sa première saison parce que là, Oliver Biermann a fait du très bon travail, Liam Lawson fait du très bon travail, Franco Colapinto fait du très bon travail. Je vais avoir les yeux rivés sur les performances de Jack Dohan sur cette année et en parlant de 2025, je suis un petit peu déçu pour l'instant que Colapinto n'ait pas de baquet et il n'est pas sur la liste des candidats pour le baquet de chez Kick, Sober, Audi pour l'avenir. Donc je suis un peu déçu de le voir peut-être retourner en Formule 2 avec tout ce qu'il a montré en Formule 1 mais je ne me fais pas trop de soucis pour l'avenir et je pense qu'on devrait rapidement le voir revenir en Formule 1. Bon, on arrive au morceau que vous attendiez tous, Verstappen et Norris. Ça a été le duel de la fin de course, ça a été aussi le duel du premier tour et c'est surtout le duel du championnat. On est tous d'accord pour dire que la FIA a merdé ce week-end avec la distribution des pénalités. Il y a eu beaucoup de pénalités, certaines justifiées, certaines injustifiées. Il y a eu beaucoup de non-pénalités aussi, des manœuvres qui auraient pu être pénalisées et qui ne l'ont pas été. Alors pour bien prendre le temps et bien comprendre, histoire qu'on soit tous d'accord, j'ai décidé de séparer cette partie en trois parties, en trois actes assez distincts qui pour moi, il ne faut pas mélanger ni confondre ni comparer. On va commencer par la manœuvre du premier tour. On est au départ, premier virage et Landon Norris fait un plutôt bon départ. Il va venir se positionner en milieu de piste. Max Verstappen prend l'aspiration et essaye de se décaler à l'intérieur. L'espace existe et vous connaissez Max Verstappen. Max Verstappen plonge, dépasse Landon Norris et en arrivant après le point de corde, Max Verstappen va sous-virer et emmener Landon Norris à l'extérieur du circuit, derrière le vibreur. Ça ouvre la porte au Ferrari, Charles Leclerc passe, Verstappen ressort deuxième et Landon Norris quatrième. À ce moment-là, la McLaren du coup a perdu trois positions au premier virage. Alors, est-ce que cette manœuvre mérite une pénalité ? C'est ça la question. Pour moi, non. Honnêtement, et j'ai des arguments. La première chose déjà, c'est qu'on est au premier tour et on est au premier virage. Et la FIA l'avait dit cette année, la FIA serait plus indulgente sur les manœuvres du premier virage, du premier tour. Donc, de ce principe, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas grand-chose. Deuxième chose, Max Verstappen dépasse Landon Norris avant le virage. Donc, Verstappen est devant. C'est à l'aide d'Onorris de se débrouiller pour ne pas se retrouver dans cette situation. Et surtout, au final, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Vous ne pouvez pas pénaliser Verstappen. On n'a jamais pénalisé personne. En 10 ans sur ce circuit, on n'a jamais mis une pénalité pour un coup de roue, un tassage. C'est le virage 1 au quota. Il force, entre guillemets, à pousser les pilotes à l'extérieur. Alors, je vais comprendre le oui, mais Verstappen est allé en dehors de la piste. Il a mis ses roues sur la ligne blanche. Norris a été poussé. Il a perdu des positions. Oui, mais dans ce compte-là, il faut pénaliser aussi tous les mecs qui se poussent derrière. Et honnêtement, ce n'est pas possible. Donc, vous allez me dire, c'est injuste. Oui, c'est clairement injuste. Mais à l'inverse, l'endo Norris aurait eu tous les droits de faire pareil. L'endo Norris aurait eu tous les droits de dive bomb Max Verstappen et de le pousser à l'extérieur du circuit. Et j'aurais tenu absolument le même discours en disant que c'était quelque chose qu'il fallait faire d'un petit peu injuste. Après, voilà, vous avez mon avis sur le virage 1 et quasiment tout le monde est d'accord. Tous les experts, analystes là-dessus sont plus ou moins d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas réellement de pénalité à mettre sur le premier virage. Deuxième arc de cette rivalité, deuxième arc de ce duel Norris-Verstappen, c'est du 47ème tour au 51ème tour. Alors là, vous allez me dire, mais il n'y a rien passé pendant ces 4 tours. Si, justement, pendant ces 4 tours, on a eu le droit à une leçon de défense de la part de Max Verstappen. Et honnêtement, je n'ai pas reconnu Max Verstappen. On avait le droit à de l'intelligence du course, de la stratégie, un placement de voiture ultra intéressant, une bataille qui a duré sur plusieurs tours, sur des zones de DRS, sur des virages, croisés, décroisés, freinages, 1T, XT, c'était magnifique. C'est les batailles qu'on rêve de voir en Formule 1. À ce moment-là de la course, Norris revient seconde par seconde, tour après tour. Il revient très très vite sur Verstappen avec des pneus qui sont 7 tours plus frais que la Red Bull. Et logiquement, on sait qu'il va y avoir cette bataille et que Norris va enchaîner les tentatives de dépassement. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je suis un petit peu déçu des tentatives de dépassement de l'Ende de Norris. Alors, il me paraît, c'est un petit peu trop timide. Je me dis qu'il y a des moments où ça pouvait passer et qu'il fallait juste assumer de forcer le passage. D'un autre côté, je me dis que c'est l'intelligence de course. Il a des pneus plus frais. La voiture devant est en galère. Donc, c'était bien géré au final. Mais Verstappen arrive à tenir et Verstappen arrive à nous prouver qu'au final, il est capable de se battre proprement. Donc, Verstappen peut le faire. Mais Verstappen l'a fait parce qu'il avait encore assez de ressources pour se défendre. La manœuvre du 52e tour, c'est le moment où Verstappen n'a plus aucune ressource pour défendre son Lando Norris. Il est trop près, il n'a plus assez de pneus, il ne peut plus contre-attaquer. Donc, c'est un petit peu ce que j'appellerais la manœuvre du désespoir. Et on arrive justement à cette manœuvre du désespoir au 52e tour. Lando Norris passe Max Verstappen dans la ligne droite avec le DRS activé. Max Verstappen décide de retarder son freinage et de plonger à l'intérieur sur Lando Norris au virage 12. Tentative de dépassement l'usou moins réussie vu qu'il arrive à doubler Norris avant le point de corde, sauf qu'il n'arrive pas à ralentir sa voiture, emmène Norris à l'extérieur de la piste. Lui aussi se retrouve les quatre roues derrière la ligne blanche. Et en revenant sur la piste, Lando Norris met plein gaz et décide de dépasser Verstappen par l'extérieur de la piste, prend la troisième place et forcément, là, c'est le début du drama. C'est le début des enquêtes, etc. avec Verstappen et Norris. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Ensuite, je vais vous donner les explications de la FIA. Dans un premier temps, je vous donne mon avis sur ce qui se passe avec Lando Norris. Pour moi, Lando Norris doit être pénalisé. Là-dessus, il n'y a aucun débat. La règle est très simple. Si vous rentrez dans un virage, que vous êtes derrière et que vous ressortez devant et que la manœuvre est faite en dehors de la piste, c'est une pénalité. Là-dessus, il n'y a aucun débat et on ne veut pas savoir pourquoi vous étiez en dehors de la piste. Vous aviez la possibilité soit de ne pas dépasser en dehors de la piste, vous laissez passer Verstappen, soit vous rendez la position quelques virages plus tard, sachant que McLaren a volontairement dit à Norris « Accélère, accélère, il va y avoir une pénalité ». Donc McLaren, en fait, a entre guillemets fait un doigt d'honneur à la FIA en mode « Ouais, on l'a dépassé en dehors, on va vous mettre 5 secondes et la pénalité ne fera rien ». En gros, c'était ça l'idée. Pour moi, Norris méritait cette pena. J'ai une comparaison un peu bancale, mais c'est par exemple si vous êtes sur la route et qu'il y a un radar à 130, quelqu'un devant vous roule à 128, vous le dépassez en le passant à 132, on ne va pas vous demander pourquoi vous vous êtes fait flasher à 132. On s'en fout, vous le dépassez ou pas, vous vous êtes fait flasher, vous n'avez pas respecté le code de la route. Eh bien, c'est pareil avec la Formule 1. Par contre, par contre, on va passer sur l'autre coco, l'autre voiture, Max Verstappen. Pour moi, Max Verstappen aurait dû être pénalisé parce que George Russell a été pénalisé pour une manœuvre similaire. George Russell a été pénalisé pour avoir attaqué Joe Guan Yu en le dépassant, en le poussant en dehors de la piste et en gardant la position. Là, pour moi, Max Verstappen, il arrive trop tard et il n'y a aucun monde où il laisse au moins une voiture à l'aide de Norris vu que lui-même se retrouve en dehors de la piste. Donc pour moi, on ne respecte pas cette règle de tu dois laisser au moins la place pour une voiture parce que ça, c'est marqué dans le règlement et ça, c'est pénalisable. Honnêtement, on paye encore les pots cassés du manque de pénalités durant les jeunes années de Verstappen. Alors là, on va parler de 2021 mais j'ai eu l'impression de revoir la manœuvre au Brésil, sur Hamilton ou par exemple à Jeddah au premier virage. C'est un peu la manœuvre du je sais que tu m'as passé, je sais que je te redoublerai pas, je tente le tout pour le tout pour te redoubler. Et c'est exactement ce qui s'est passé au final. Quelque chose à noter, c'est que c'est de la stratégie de la part de Verstappen. C'est de la fils de puterie, oui, mais c'est de la stratégie parce que quand il prend la radio pour dire Norris m'a doublé en dehors de la piste, il rigole et il sait très bien ce qui est en train de se passer. Il sait très bien que Norris va être pénalisé et c'est exactement ce qu'il voulait. Donc c'est aussi, j'ai envie de dire, une sorte de génie. Voilà, c'est le génie du champion d'être un petit peu malhonnête, d'être un petit peu injuste et joué sur le règlement. C'est bien joué mais c'est dégueulasse. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui me choque un petit peu, c'est le document de la FIA qui considère que Landon Norris sur cette manœuvre était la voiture en train de dépasser. Alors qu'honnêtement, quand on regarde les images, c'est Verstappen qui attaque. C'est Verstappen qui plonge à l'intérieur. Là, la FIA a écrit que la voiture numéro 4 était en train de faire une manœuvre de dépassement par l'extérieur et qu'elle a décidé d'aller hors piste pour la terminer, d'où la pénalité. Et la FIA juge que Verstappen était devant Norris au point de corde et de ce fait, Landon Norris avait perdu les droits du virage. Donc Landon Norris aurait dû lâcher ou éviter tout simplement Max Verstappen. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette situation. Anthony Davidson, un consultant sur SkySport qui a déjà été commissaire, lui a donné son avis expliquant que le fait que Verstappen soit devant au freinage est quand même un sacré argument parce que du coup, Landon Norris s'est fait battre et c'est à Landon Norris de s'adapter à Verstappen. Là aussi, moi j'ai un petit peu du mal avec ce discours parce que juste Verstappen traîne plus tard et du coup, ça ruide potentiellement toutes les défenses en Formule 1. Donc pour moi, résultat, j'estime que Landon Norris aurait dû prendre sa pénalité de 5 secondes. Là-dessus, aucun débat. J'estime que Verstappen aurait dû prendre 5 secondes aussi et de ce fait, Landon Norris aurait terminé 3ème et Verstappen, si je ne dis pas de bêtises, 5ème. A l'inverse, Verstappen au final n'a pas été pénalisé. Donc Verstappen termine 3ème devant Landon Norris. Max Verstappen reprend encore des points au championnat pilote. Verstappen a 57 points d'avance sur Landon Norris et ça me brise le cœur de me dire que là, en 48 heures, Verstappen a pris 2 fois plus de points, même 3 fois plus de points que Norris depuis le mois d'avril. Voilà, Norris depuis le mois d'avril, c'est 1 point en rappel. Charles Leclerc, lui de son côté, est à 79 points de Max Verstappen. Honnêtement, les chances de titre pour Leclerc, elles me paraissent quasi nulles. Et il y a une petite bataille aussi avec Hamilton, Russell et Perez. Avec l'abandon de Lewis Hamilton, George Russell revient à 10 points de son coéquipier et Perez est à 29 points des Mercedes. Donc peut-être que Perez peut encore grappiller sur cette fin de saison des bons résultats, sachant que le Mexique arrive le week-end prochain. Bon, le hydroprono, c'était quand même compliqué de pronostiquer un mois à l'avance qu'allait se passer, sachant qu'on savait que toutes les équipes quasiment ramèneraient des améliorations. Et pourtant, c'est pas si mal débrouillé. On avait fait le prono exclusivement pour la course et j'avais mis une pole position de l'Ando Norris, donc j'avais vu juste. J'avais mis un doublé de McLaren, je suis trompé d'écurie, c'est Ferrari au final. Et j'avais mis un Verstappen juste. On a essayé de fouiller un petit peu dans les commentaires. Alors, on a trouvé des pole position de l'Ando Norris, on a trouvé des pole position de Verstappen, on n'a absolument pas trouvé de victoire de Charles Leclerc. Personne n'avait pronostiqué la victoire de Ferrari avec le Monegasque aux Etats-Unis. N'hésitez pas à participer avec le hashtag hydroprono, tout attaché pour pouvoir être sélectionné pour le prochain Grand Prix au Mexique. Et je vais vous donner du coup mon hydroprono pour le Grand Prix du Mexique. Je pense, personnellement, que Charles Leclerc prendra la pole position. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que Ferrari devrait avoir un bon rythme et je pense que Charles partira en première place le dimanche. Mais par contre, je pense qu'il ne va pas gagner. Je pense que Lando Norris va battre Verstappen pour la première et la deuxième place. Je pense que Lando va reprendre 7 ou 8 points sur la Red Bull et que Charles Leclerc terminera troisième. À mon avis, les deux vont être sur un rythme beaucoup trop élevé pour Charles Leclerc et Leclerc devrait assez facilement terminer sur le podium. Faites-nous vos hydropronos dans les commentaires et on sélectionnera les meilleurs lors du prochain recap lundi prochain. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle a été un petit peu longue. Il y avait beaucoup de choses à dire mine de rien sur ce week-end aux Etats-Unis, Cota, Prince. On se retrouve lundi prochain pour le recap du Grand Prix du Mexique. Ce week-end, on continue double header, techniquement même triple header après avec le Brésil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501